Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit Saint, éclairé. Ici M. Seigneur Charles Clément Boniface, on dit bonjour à tous et qui que vous soyez croyants ou non, soyez protégés et inattaquables contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucé. Jésus, exaucé. Aujourd'hui, nous allons parler de la familiarité exagérée. Saint Bernard nous dit ceci. Souvent, la familiarité fait tomber ce que le vice n'avait pu vaincre. Je regardais dans le petit Robert qu'est-ce que c'est le vice. Le vice est disposition habituelle vers le mal. Mais l'immoralité, c'est vrai, c'est le fait de la fragilité humaine de tomber. Mais c'est une obstination diabolique de croupir dans la vange du vice quand on est tombé. Réveillez-vous, levez-vous. Saint Jacques Christophe nous dit donc, « Celui qui veut vaincre les vices doit prendre les armes de la piété, non celles de la fureur. » « Tous les vices combattent contre la nature. » La limitation de Jésus-Christ dit autrement, c'est un grand travail sans doute de lutter chaque jour contre les passions et les vices, mais d'immenses récompenses sont promises aux vainqueurs. Jésus disait dans l'Évangile, Saint-Luc, chapitre 6, verset 35, « Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils de très haut. » Vous devez aimer tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion, des ennemis. Bien sûr, c'est normal. Cicéron, le païen, nous dit autrement, « Les vices et les vertus combattent sans cesse, les uns contre les autres. » C'est juste. Le viol contre la poudre, la fraude contre la bonne foi, le crime contre la piété, la fureur contre la constance, la honte contre l'honnêteté, la luxure contre la continence. Enfin, l'équité, la tempérance, la force, la prudence et toutes les vertus luttent contre l'iniquité. Les vices sont chassés, les vertus. L'orgueil par l'humilité, l'envie par la charité, la colère par la paix, le dégoût par la joie, l'avarice par la libéralité, la gourmandise par l'abstinence, la luxure par la chasteté. Donnons la parole à Saint Ephraim, on vous écoute. « Si la luxure nous déclare la guerre, armons-nous contre elle de la chasteté du cœur et portons cette vertu au combat. » Il ajoute. « Si le démon cherche à vous blesser par la haine, allez à la charité fraternelle. S'il vous attaque par l'arrogance, opposez-lui l'humilité. S'il excite contre vous la concupiscence de la chair, revêtez-vous de la cuirasse de sainteté. » Saint Ephraim continue, on vous écoute. « S'il vous lance les traits de la débauche, armez-vous du casque de la continence. S'il vous harcèle par la cupidité des richesses, embrassez bien heureuse pauvreté. S'il vous tente par le vice de la gourmandise, adaptez-vous les ailes du jeûne. » Merci, Saint Ephraim, vous avez bien dit. Saint Augustin intervient, on vous écoute. Ceux qui combattent contre l'humilité, c'est l'orgueil. Contre la crainte du Seigneur, c'est la vaine gloire. Contre la religion véritable, c'est l'hypocrisie. Contre la félicitation fraternelle, c'est la jalousie. Contre l'amour, c'est la haine. Contre la patience, c'est la colère. Contre la douceur, c'est l'importement. Contre la joie spirituelle, c'est la vie mondaine. On vous écoute encore, Saint Augustin. Je continue, bien sûr. Contre la stabilité et la fermeté, c'est la dissipation. Contre la confiance et l'espérance, c'est le désespoir. Espérez, ne désespérez jamais. Contre le mépris du monde, c'est la cupidité. Contre le mépris du monde, c'est la cupidité. Contre la vérité, c'est le mensonge. Contre la sobriété, c'est la nourriture, c'est la gourmandise. Saint Augustin vous parlait tellement bien. Contre la discrétion et le silence, c'est le bavardage. Contre la chasteté du corps, c'est l'impureté. Contre la pureté du cœur, c'est la fornication spirituelle. Contre l'amour de la patrie céleste, c'est l'ambition du siècle. Merci, Saint Augustin. Merci beaucoup. On donne la parole à Saint Bernard. On vous écoute. Dans ce siècle, le plus fort foule aux pieds les moins forts. L'astution trompe l'homme simple. L'homme puissant méprise le faible. Merci, Saint Bernard. On donne la parole à Saint Jérôme. Le serviteur de Dieu n'obtiendra pas une chose du siècle sans participer aux vices du siècle. Dans le siècle, le diable nous tend des pièges, le monde nous flatte, la chair se délecte, l'âme s'aveugle, l'homme entier se trouble. On donne la parole à Saint Jean Chrysostom. Dans le siècle présent, toute joie est dangereuse. C'est vrai. Toute sécurité est pleine de chutes. Tout plaisir à ses chaînes et à ses problèmes. La chaîne de ce siècle est l'affection qu'on a pour les choses de la terre. Qui cherche le plaisir ne trouve que de chaînes. Qui cherche le plaisir ne trouve que des chaînes, des problèmes, de misère. Par un plaisir, oui, mille douleurs, pour un plaisir, mille douleurs, à force de plaisir, notre bonheur s'abîme, disait Jean Cocteau. Gérard de Norval, le dieu du monde, c'est le plaisir, c'est l'argent, c'est le laisser-aller. Jean-Jacques Rousseau intervient et nous dit, on vous écoute, Jacques. Nous avons recherché le plaisir et le bonheur à fuir loin de nous. C'est vrai. Julien Gris nous dit, le plaisir touche en nous quelque chose. Épictète, ce philosophe grec, pense à Dieu plus souvent que tout nous respire. supporte et abstiens-toi. Notre salut et notre perte sont en nous-mêmes. Le bonheur ne consiste pas à acquérir, ni à jouir, mais à ne rien désirer. Parce que souvent, une minute de bonheur peut nous amener aussi le bonheur et le malheur. Nous continuons au sujet de la familiarité exagérée. La grande familiarité des femmes avec les hommes, quoique l'intention soit bonne, doit être réglée avec une grande rigueur. Autrement, et ça change un amour charnel. L'amour du monde est le mépris de Dieu. Madame de Stahel nous dit quelque chose formidable. Allez, madame. L'amour est un égoïsme à deux. L'amour charnel est un danger domestique, un mal revêté de couleur du bien, une quiétude continuelle, un combat incessant, un dommage quotidien. La maison des orages, un obstacle à la retraite et à la prière, un combat pernition, un poids écrasant. L'amour charnel disait, Bélarmant n'est pas autre chose qu'une sorte de glue dont on ne peut se défaire. Il faut dire arrière-satan, va de rétro-satanoise. L'amour charnel est l'ennemi de la véritable amitié. Une peine inévitable, un mal nuisible, une tentation naturelle, un malheur qu'on désire délibérément. Saint Augustin intervient et nous dit, Eh bien, je vais vous citer 40 choses qui sont dangereuses. De l'amour charnel n'est-ce que les soucis rongeurs, Les troubles, les chagrins, les terreurs, les joies insensées, les discordes, les problèmes, la guerre, les embouches. Et encore, Saint Augustin, oui, encore il y a beaucoup. De l'amour charnel n'est-ce que les colères, l'hostilité, l'animosité, la tromperie, la flatterie, la fraude, le vol, les bagarres, la rapine, la perfidie, l'orgueil. Alors, Saint Augustin, continuez, s'il vous plaît, à ce point-là, l'amour charnel est dangereux quand il est illégal. Oui, 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 oui. De l'amour charnel n'est-ce que l'ambition, l'envie, la jalousie, l'homicite, la parricite, la cruauté, la férocité, l'injustice, la luxure, désordonnée. Encore, on vous écoute. Oui, encore, j'ai beaucoup de choses à dire, vous savez. Allez, Saint Augustin. De l'amour charnel n'est-ce que la fornication, l'adultère, l'inceste, le viol, l'immoralité, le sacrilège, l'hérésie, le blasphème, le parjour. Et encore, il y a, ben oui, il y a encore, de l'amour charnel n'est-ce que l'oppression des innocents, la calomnie, la captation, la prévarication, le faux témoignage, les jugements iniques, les violences du brigandage. L'amour charnel ne peut exister sans une ardeur criminelle. L'amour perverse est très fréquent. Alors, Saint Ephraim vient, il va nous dire certaines choses. Réponse, on vous écoute, Saint Ephraim, un mal très difficile à guérir. Qu'est-ce que c'est ce mal ? Réponse, c'est l'amour de soi-même. Aimer Dieu, c'est aimer soi-même. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui a de la haine pour sa vie dans son monde, conservera pour la vie éternelle, dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile Saint Jean, chapitre 12, verset 25. Platon, le philosophe, intervient. On vous écoute, Platon, on vous écoute. L'expérience apprend que la source de tous les mots qui sillonnent la vie de l'homme, c'est le trop grand amour de soi-même. Exactement. Il parle comme Saint Ephraim. L'expérience de chacun est le trésor de tous. Tiens, Napoléon, viens, on vous écoute. La vraie sagesse des nations, c'est l'expérience. L'expérience passe la science, c'est vrai. Saint Augustin, il intervient de nouveau. « N'ayez aucune familiarité avec les méchants, les jaloux, les orgueillons, les vanitons, si vous ne pouvez, par la miséricorde de Dieu, les retirer de leurs égarements. La familiarité des méchants est pernicieuse. » Alors, Saint-Jacques Christophe de nouveau vient, on vous écoute, Jean. « De même que la familiarité des méchants est nuisible à ceux qui les fréquentent, de même la familiarité des bons fait beaucoup de bien. Mais la familiarité des orgueillons, des vanitons, des jaloux fait beaucoup de mal, certainement. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. » La familiarité engendre le mépris souvent. Des familiarités multipliées naissent les soupçons, les diffamations, les scandales. Et Saint-Paul va nous dire quelque chose, va guérir nos blessures. « Sache-le bien, dans les derniers jours, il y aura une période pénible. Les hommes deviendront égoïstes, coupites, arrogants, diffamateurs, calomniateurs, incrédules. Préférant à Dieu la volupté, le plaisir, éloignez-vous de ces gens-là. » Socrate dit autre chose, un politique athénien, « Un trésor de belles pensées vaut mieux qu'un amas de richesses. » Ne vous familiarisez qu'avec les gens gentils, vertueux, humbles. C'est le moyen d'éviter l'orgueil, la vanité des gens comme ça, orgueilleux, vanitaux. Ne les contentez même pas, ne les contentez même pas. L'amitié de ces gens-là, c'est dangereuse. Jean de La Fontaine, il intervient et nous dit « Rien n'est si dangereux qu'un ami ignorant, orgueilleux. Mieux voudrait qu'un sage ennemi, mieux qu'un ami ignorant et vanitaux. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître, s'il n'est pas pour toujours éternellement votre ami. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous vous estimons, nous vous respectons, que vos souhaits soient exaucés, que vos malades soient guéris, que vous soyez des hommes et des femmes formidables, et que toute maladie vous quitte. De nouveau, Aristote intervient, « L'amitié est une âme qui habite deux corps, un cœur qui habite deux âmes. C'est-à-dire deux personnes quand ils sont des amis, c'est jusqu'à l'amour ou rien du tout. » Donnons la parole à Saint Bonaventure, c'est la première fois qu'il intervient, on vous écoute. « Là où se trouvent beaucoup de familiers, il y a beaucoup de propos, de chouchotements particuliers. Si vous admettez quelqu'un de votre familiarité, choisissez quelqu'un qui soit remarquable, recommandable, honnête, loyale, pour toujours et éternellement, par son âge, par ses morses, par son discernement, par son gentillesse, par son honnêteté. » C'est exact. « Rougissez de prendre les morses des animaux. » Ménander, poète commis grec, dit « La conscience, c'est la voix de Dieu. Ce sont les morses de celui qui parle, ne pas ses paroles qui perçoivent. » C'est difficile qu'ils vivent. Il est difficile de vivre heureux avec de mauvaises morses. Bon avant tout rajoute, on vous écoute. « Fuyez les pièges des femmes, car vous n'êtes pas ni plus sains que David, ni plus forts qu'au Samson, ni plus sages qu'au Salomon. Ils sont tombés dans les pièges des femmes. Une familiarité habituelle est un péril domestique, un plaisir funeste, désagréable, un mal caché sous des couleurs favorables. » Mark Twain, écrivain américain, mort en 1910, disait « La richesse, c'est de vivre économiquement. La familiarité engendre le mépris, » disait. « Donnons la parole à Shakespeare, poète anglais. Combien pauvres sont ceux qui n'ont point de patience. » C'est vrai. La patience est le père de la perfection. C'est juste. « Sois familière, mais aucunement vulgaire. méfiez-vous de la vulgarité. Quiconque se renonce pas à une familiarité excessif, il perd bien vite le prochain, l'ami. » Sainte, regardez avec soin et comprenez combien de mots produit la familiarité. Toute familiarité fréquente avec les êtres humains sème la corruption tôt ou tard. Conçoit la débauche, en vente l'innominie, porte à la fureur, nourrit la luxure et entretien pétulant, c'est-à-dire désordonné, exalte les chutes, ouvre les précipices, fais un naufrage dans le danger, réjouis de la perdition, prépare la ruine, achète la confusion, amasse des sujets d'accusation, inflamme les dénonciations. La familiarité exagérée entraîne à sa suite une foule innombrable de séductions. Elle conduit à la ruine, à la perdition, par une multitude infinie de choses honteuses et désagréables. La familiarité est une île maudite, ouverte d'ossements, couverte d'ossements et de cadavres. Alors, Saint Grégoire le Grand, tiens, vous venez, on vous écoute. Nous lisons que Saint Augustin ne voulait pas habiter, même avec sa soeur. Et pourquoi ? On vous écoute Saint Augustin en disant, «Celles qui vivent avec ma soeur ne sont pas mes soeurs. » Attention ! Il faut avoir de la charité pour tous les hommes. Mais il ne convient pas d'être familiers avec tous. Attention, danger ! Danger ! Nous croyons assez souvent plaire aux autres en nous liant avec eux. C'est alors que nous commençons à leur déplaire par les défauts qu'ils remarquent en nous, chez nous. Ne comportez pas sur votre chasteté. Surtout, ne comptez pas sur votre sainteté, sur votre chasteté. vous n'êtes pas plus saint que le roi David. Il est tombé. Ni plus fort que Samson, il est tombé avec Dalila. Ni plus sage que Salomon. Souvenez-vous que la femme a fait chasser le premier homme du paradis. C'est Adam qui a été chassé du paradis à cause de sa femme Ève. Dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus disait « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tout sera avec moi dans le paradis. » Il a dit au bon Larron. Le bon Larron voulait se confesser. Souviens-toi de moi dans votre paradis. Aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. Pêcheur, convertissez-vous. Demandez le paradis au Christ. Plus les jeunes filles fréquentent et se familiarisent avec la liberté les jeunes garçons et les hommes. Plus il est difficile de ne pas tomber dans leurs pièges. Les jeunes filles, attention, ne pas rester sur le chemin jusqu'à une heure du matin. Restez chez vos parents. Restez, s'il vous plaît. Paul Valéry, tiens, c'est la première fois qu'il intervient. Quant à la jeunesse, allez, on vous écoute, Valéry, Paul Valéry. Toutes les chances de se tromper sont nécessairement avec la jeunesse. On voit ici maintenant Saint-Jérôme. Si vous voyez une femme mener une vie honnête et sainte, aimez-la spirituellement, moralement, religieusement, mais n'ayez point pour elle une affection charnelle, surtout, surtout pas. Alors, Saint-Jérôme, il a raison. Une femme spirituelle, nous devons la respecter sur tous les plats, sur tous les niveaux. Mais on ne peut pas la louer parce que si une autre femme va écouter qu'on va louer une femme, eh bien, elle va être fâchée parce que l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. C'est dommage, c'est vraiment désagréable. Femme, soyez modèle, on vous estime, vous nous avez donné Jésus-Christ, c'est-à-dire la très sainte Vierge-Marie. De la femme vient la lumière. Heureusement qu'il y a des femmes, sinon il n'y aurait pas des enfants. Citoyens du ciel, disciples d'une philosophie supérieure, pourquoi vous mêlez-vous à ceux qui ont des goûts terrestres ? Méfiez-vous de ça. Saint-Jean d'Amassin, la familiarité des imbaciles est une cause de ruines. L'encensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Parole de de Seiski écrivain en russe, « Si Dieu n'existe pas, alors tout, tout est parmi contre l'homme. Oui, Dieu existe, je l'ai rencontré. » La mesure d'aimer Dieu, c'est sans mesure. Frère et soeur dans le Christ, frère et soeur dans l'humanité, nous arrivons à la fin de notre discours, de notre homélie. Écoutons attentivement encore une parole de Saint-Augustin. « Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit honoré, soit respecté. Une grande familiarité est un danger domestique, dit Saint-Augustin. Un plaisir funeste, un mal caché sur de belles couleurs. Une familiarité exagérée, méfiez-nous, ne soyez pas familier avec n'importe qui, avec une seule personne, peut-être avec une seule famille, famille vraie, famille juste, famille sainte, et là, vous pouvez être vrais et fiers de vous-mêmes et de votre familialité avec une véritable famille. Famille, soyez protégés par le Christ, notre Seigneur, qui que vous soyez. Amen. Amen. J'aime Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !